Comprenez que c'est toujours une grâce de nous retrouver. Alléluia, beaucoup sont comme nous qui ont désiré voir ce jour, vivre ces instants, chèvreuses et sœurs, mais ils ont été retenus, soit par la maladie, ou peut-être qu'ils n'existent même plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des plus grands pécheurs, tout simplement parce que Dieu ne les a pas comptés parmi les vivants du jour. Et la Bible nous appelle, chèvreuses et sœurs, dans le Seigneur, à racheter le temps. Ça dit que nous devons mettre tout le temps que le Seigneur nous accorde, nous devons le mettre à son service. Alléluia, nous devons vivre pour lui. Alléluia, vivre pour le servir, vivre pour l'adorer, gloire à Dieu. Nous allons ouvrir, chèvreuses et sœurs, dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre premier, à partir du verset saint. Il est dit, assis, il est dit, à celui qui nous aide et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Un royaume de sacrificateurs où Dieu a celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Et il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour son Dieu. Donc le Seigneur qui nous a lavés, c'est Jésus. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. C'est la vie de Christ et Jésus. Afin que quiconque venant à lui, quel que soit l'état de notre vie, quel que soit la noisseur de nos péchés, chèvreuses et sœurs, Dieu ne fait acception de personne. Il nous accepte tel que nous sommes pour nos bonnes et nos mauvaises œuvres, dans le but de nous rendre tel qu'il est. Nous avons besoin d'être lavés, chèvreuses et sœurs. Ce qui lave nos vies, c'est le sang. Alléluia. Il y a besoin d'être lavés par le sang de Christ pour rentrer dans le service de Dieu. Dieu, non seulement nous lave par son sang, il nous pointe de son esprit, chèvreuse et sœurs, pour faire quoi ? Pour le servir, pour l'adorer. Servir Dieu, c'est l'adorer, chèvreuse et sœur. Et l'adoration, c'est plus que des chants. C'est plus que... C'est plus que... C'est vraiment... C'est une vie. C'est une vie qui est abandonnée totalement entre les mains. Entre les mains du Seigneur. Et ici, il nous est dans l'ancienne alliance. Vous voyez, quand on offrait des sacrifices, c'était des animaux. C'était des animaux, c'était des sacrifices en nature. C'était des animaux, c'était... Il y avait saint type de sacrifice, chèvreuse et sœurs, dans l'ancienne alliance. Donc, c'était des sacrifices en nature. Mais Dieu ne nous appelle pas aujourd'hui à offrir des sacrifices parce que Jésus est l'anneau immolé. Le sacrifice que nous offrons, Jésus est l'anneau immolé et il est rentré. L'Écriture nous dit dans le livre, au gros chapitre 9, à partir du verset 11, que Jésus est rentré dans le tabernacle qui n'est pas de cette création. Ça veut dire qu'il n'est pas fait de main d'or avec son sang pour obtenir une rédemption éternelle à lui. Donc, nous avons été rachetés par le sang de Christ pour l'éternité. Et il nous appelle, étant rachetés par lui, ça veut dire qu'on était esclaves. On était dans les chaînes. On rachète des gens qui ont été... Donc, on rachetait dans le temps. On rachetait les esclaves. Donc, le Seigneur nous a rachetés. Et le prix, c'est quoi? C'est son sang. Et il devient notre maître. Ça veut dire que nous sommes à son service, à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nous prêcher par son sang. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Ça veut dire qu'on n'essaie pas une organisation. On n'essaie pas au service d'une organisation. On n'essaie pas au service d'une structure. On est au service du Dieu vivant, chers frères et sœurs. Et le premier service, le premier ministère que nous avons reçu, c'est envers Dieu lui-même. Ça consiste à l'adorer, à le louer. C'est pourquoi le gros chapitre 13 au verset 15 nous dit qu'offrez donc sans cesse à Dieu, chers frères et sœurs, offrez donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Alléluia, donc on n'offre pas les bœufs, on n'offre pas les agneaux, on n'offre pas les taureaux à Dieu, on offre à Dieu quoi? On offre à Dieu la louange, l'adoration. On offre à Dieu nos vies, chers frères et sœurs dans le Seigneur. On offre à Dieu nos vies. Alléluia. Donc ce que Dieu veut, c'est l'offrande de nos vies. Alléluia. Donc nos vies doivent parler de lui. Nos vies doivent célébrer qui il est. Et même il peut nous arriver, chers frères et sœurs. Voyez, les lois dans les pays sont changeantes, sont différentes d'un pays à un autre. Il y a dans les pays où il est interdit, il est formellement interdit. Par exemple, si vous êtes dans un lycée ou une entreprise, il est formellement interdit de parler de Jésus. Alors que faire dans cette situation? Est-ce que tu vas abandonner le lycée parce qu'on t'interdit de témoigner de ta foi? De témoigner de ta foi? Est-ce que tu vas abandonner ton travail? Parce qu'ici, il n'est pas autorisé, chers frères et sœurs, de parler de Jésus, de parler de proclamer la parole du Seigneur. Non. Donc, si on nous empêche de parler de Jésus, notre vie, en ce moment, doit être un témoignage. Alléluia. C'est ça, le Jésus que nous annonçons ou que nous connaissons ne se limite pas seulement dans les mots. Il faudrait que notre vie puisse témoigner qu'il est. Parce qu'il y a des gens qui parlent seulement du Seigneur. On parle, ils sont devenus des machines à parole. Mais leur vie ne témoignent en rien de ce qu'ils connaissent, de Dieu. Ça ne doit pas être le cas. Alléluia. Ta vie doit être un moyen aussi pour amener les gens à ce nouvel Seigneur. Ta façon de se tenir, ta façon de s'habiller, chers frères et sœurs, ta façon de travailler. Si dans ton école, tu es insolent, un élève qui est insolent, qui est insoumis, qui ne respecte pas ses professeurs, ce n'est pas un bon témoignage, tu es un anti-témoignage pour le Seigneur. Et si les gens découvrent que tu es un chrétien, le discrédit sera jeté dans l'Église, dans l'Église de Christ. Donc nous devons faire attention avec notre comportement, notre attitude. Et Dieu nous appelle, chers frères et sœurs, vraiment à être témoignants. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu. Dieu c'est un père. Alléluia. Et il va dire, approchez-vous, dans le livre de Hebreu, chapitre 4, verset 16, qu'approchez-vous donc du trône de la grâce avec confiance pour obtenir un miséricorde. Si nous avons péché contre Dieu, si nous avons enfreint sa loi, chers frères et sœurs, il y a un abondant pardon auprès de Dieu. Nous pouvons obtenir une miséricorde, nous pouvons obtenir le pardon de Dieu. En même temps, Dieu nous sépourre dans nos besoins au moment opportun, au moment où nous en avons réellement besoin. Il ne viendra jamais trop tôt, ni trop tard. Le Seigneur est toujours à l'heure, Alléluia, et il sait de quoi nous avons besoin et il nous donnera ce dont notre cœur désire. Donc, sans tomber libre, on n'est pas venu ce matin dans ce lieu comme des spectateurs, des gens qui viennent voir un acteur ou des gens qui sont là et disent, nous n'avons rien reçu et nous attendons que les gens nous enseignent sur les choses de Dieu, nous disent quelle est la louange que nous devons apporter. Disposons nos cœurs et l'esprit que nous avons reçu. L'esprit de Dieu est un esprit chantant. L'esprit va mettre la louange. L'esprit peut nous donner une instruction, une pensée. Tu peux avoir une vision. Donc, concentrez-vous sur Christ, dépasser les hommes ce matin. Ne regardez pas, mais elle apportait ceci, l'autre apportait cela. C'est religieux, Alléluia. Vraiment, concentrons-nous sur le Seigneur. Nous sommes un corps et mutuellement, nous nous édifions, chers professeurs. Nous nous faisons du bien mutuellement, chers professeurs. Alléluia. Et pour cela, nous devons laisser que le Seigneur vraiment remplisse nos vies. Tous, on est des sacrificateurs, on est un peuple de prêtres. Alléluia. Nous avons reçu la part de Dieu. Alléluia. Et nous devons apporter, chers professeurs, ce que nous avons reçu pour l'édification mutuelle. Jésus a payé le prix. Alléluia. Jésus a payé le prix. Le voile du Temple a été déchiré, chers professeurs. L'Écriture nous dit du haut en bas. Alléluia. Donc, le chemin qui était fermé, le chemin du lieu saint, du lieu très saint, chers professeurs, qui était fermé aux hommes et ouvert aujourd'hui à tous les hommes. Alléluia. Dieu veut nous rencontrer. Alléluia. Et maintenant, entrons dans le sanctuaire. C'est un temple spirituel. Le temple, ce n'est pas le bâtiment. C'est un temple spirituel. Et nous entrons dans ce temple par la foi. Parce que le Seigneur a ouvert cette route. Alléluia. Au travers de son sacrifice. À lui soit toute la gloire ce matin. Et que son bon esprit nous conduise dans toute la vérité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.